Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de Jarvan Eve. Jarvan IV, je sais pas, j'ai jamais réussi à lire les chiffres romains dans League of Legends. Qui plus est, plus vous... On va commencer la vidéo par une petite anecdote. Si vous allez dans les fichiers de League of Legends, Jarvan IV fait partie des champions les plus difficiles à gérer parce que c'est pas un vrai 4, c'est Eve, tout attaché, sans espace. Donc c'est un peu particulier. Il y a Wukong aussi dans cette catégorie qui s'appelle le Roi des Singes, en anglais c'est assez rigolo. Mais bref, tout ça c'est quelque chose de totalement bizarre. Je ne vais pas vous parler de la manière dont on a créé League of Legends, de l'architecture derrière ça et de la manière dont les Rioters ont décidé d'organiser les noms de fichiers et éventuellement les vieux fichiers pour permettre de nous aider. Parce que j'utilise encore des fichiers de Monkey King qui datent de la création de Wukong. C'est absolument incroyable là-dessus. On va parler de Jarvan IV, un champion qui est toujours assez difficile à build. Donc je pense que cette vidéo, une fois de temps en temps, lui fera du bien. Parce qu'il hésite toujours entre tank et DPS. Et c'est vraiment quelque chose qui est vieux dans League of Legends. Aussi vieux que son skin de Fnatic. Saison 1 quand même. Le skin Jarvan Fnatic. Et vous vous retrouvez avec un pic qui a vraiment une identité d'assassin. Une identité de full tank grâce au pro qui s'est fait équilibrer grâce à ça. Et je vais commencer par lire les vieux sorts de Jarvan. Et vous remarquerez une chose. La raison pour laquelle d'ailleurs je vous parle d'Antiquité. Qui a l'identité de ce champion ? Là je vais vous lire des commentaires. Si vous l'avez, vous commentez. Si vous ne commentez pas, vous ne vous spoilez pas. Je vous donne la solution à la fin du jeu. C'est un champion de League of Legends. Que vous connaissez très bien. Qui a totalement changé de look. Et là je suis sur le site internet de League of Legends. Imaginez. Il y a des types qui disent. Oh et Jarvan Yves ça a l'air sympa en plus. Et puis il tape sur un autre champion que j'ai jamais vu. C'est qui ? Alors là les mecs. Bon courage. Parce que si vous ne connaissez pas Béatrice. Vous ne saurez jamais qui est ce champion. Pour vous donner l'information. Je vous donne à la fin. Pour la cadence martiale. Donc on disait sur Jarvan. Je suis en forme aujourd'hui. Pour la cadence martiale. Vous avez un sort dont on va lire. Vous avez un sort extrêmement simple. Qui enlève des PV actuels aux gens. En fonction de son level. Et le délai de récupération. Bouge en fonction de son level. Ce qui fait que Jarvan. Quand vous jouez. Vous entendez une cadence martiale. Ça fait pan 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 pan. Parce que le but de Jarvan. C'est d'auto-attaquer les gens. Les uns après les autres. Pour leur enlever 7% des PV actuels. Ça un minimum de points de dégâts. Parce que 7% des PV actuels. Ce n'est pas beaucoup. En fait. Et un maximum de dégâts. Parce que c'est énorme. Dans les monstres de la jungle. De manière à ce que Jarvan. Ça soit à la fois un bon jungler. À la fois un bon laner. Et un bon ganker. Il n'y a pas de ratio là-dedans. C'est ce que vous devez savoir. Ensuite vous avez la frappe du dragon. Proveille série. Grosso modo. C'est un sort linéaire. Qui lance sa lance. Et qui fait des dégâts. Qui scale extrêmement bien. En fonction des dégâts. De là des bonus. 140% c'est un bon ratio. Et qui supprime une portion de l'armure. Ce qui se passe. C'est que ça va monter. Avec une multiplication. X3 des dégâts. La réduction d'armure. Va passer de 10 à 26%. C'est un peu faible. Mais c'est range. Donc c'est un peu plus intéressant. Que d'autres champions. Le délai de récupération. Baisse bien. Le coût en mana. Augmente. Jusqu'ici on est bon. Je vous explique la suite. Une fois qu'on arrive au E. C'est un sort qui. A l'air assez facile. Quand vous le maxez. Vous obtenez des dégâts. Et il y a des bonus. On est sur un champion vieux. Donc ça va être assez simple. Vous avez l'égide doré de Jarvan. Son Z. Qui ralentit les ennemis proches. Leur ralentissement monte en fonction du max. Et monte à des valeurs qui sont assez intéressantes. Et lui donne un shield. Qui va. D'ailleurs je ne sais pas la durée du shield. Je n'ai aucune idée de la durée du shield. Elle est relativement courte. Je dirais que c'est quelques secondes. Et grosso modo. Ça va y avoir un bouclier qui se crée en fonction de ses PV. Bonus. Que si vous touchez plusieurs personnes. C'est un des ratios les plus complexes du jeu. Vous avez une valeur flat. Qui dépend de votre année bonus. Ok c'est tout. Et vous avez une augmentation qui dépend exclusivement de vos PV. Et ça c'est un peu particulier. Et vous voyez la dualité. Assassin tank. Il y a eu. Pendant des plombes. Et je suis sûr que si je cherche encore. Des Jarvan tank qui jouent. A top niveau. A la top lane. A cause de ce spell là. Et du fait que le Z. C'est 32 mana. 9 secondes au CD. C'est un bouclier qui monte vite. C'est un slow qui est intéressant. Et donc vous utilisez la cadence martiale et l'auto de Jarvan. C'est un style de jeu qui est hyper particulier à jouer. Mais qui marche. Sinon pour la plupart des Jarvan. C'est acheter des épées longues. Et vous verrez. Vous aurez des bonus. Pour avoir un shield. Le shield est assez sympa quand même. Parce que sur un build un peu briseur. Vous avez un peu le meilleur des deux mondes. Quand vous sautez dans la mêlée. Vous avez un shield qui va faire quoi ? 300, 400 ? C'est cool. Le slow est plus intéressant. Sors suivant. C'est l'étendard d'émission. C'est un passif qui donne déjà de l'attaque speed à Jarvan. Quand il le pose au sol. Ça donne de l'attaque speed à toute personne autour. Y compris Jarvan. Ça donne une assist à Jarvan. C'est très important. Ça prend qu'à Erich. Et oui. Ça prend qu'à Erich. Et vous voyez. Je vous ai dit. Assassin. Tank. Support. Il existe un build Jarvan. Support. A Erich. AP. Parce que ce sort. Ça a une superbe range. Un coup en mana qui est ridicule et qui ne bouge pas. Des dégâts qui montent bien. Un stéroïde d'attaque speed de 60% pour Jarvan. Juste un item d'attaque speed. Et 30% pour son ADC. Son jungler. Son top laner. Et son mid laner. Très puissant ça paradoxalement. Et ça fait des dégâts tout en ayant une range monumentale. Et vous voyez le deuxième effet. Qui est la raison pour laquelle je ne vous parlais pas de la deuxième ligne du A. Le A Jarvan. Quand vous mettez le drapeau et que vous appuyez sur votre A. Si vous touchez votre drapeau. Vous allez traverser toute la zone. C'est une projection. Ça peut être cancel. Et accessoirement. Vous faites un bump. Le bump. Je vais aller chercher. C'est 0,75 secondes. Ça n'est pas un gros CC. Cependant c'est un CZ zone. C'est une très belle interruption. C'est un outil de déplacement. C'est une projection par un dash. C'est à dire que. Vous pouvez faire ça si vous êtes route. Ça a l'air bête. Mais ça rend Jarvan très mobile contre certains CC. Vous ne pouvez pas le grand guide avec Jarvan. Vous envoyez votre E A. Et vous êtes tranquille. Par contre vous ne pouvez pas envoyer votre R. Ça c'est considéré comme un dash. Même si vous êtes un stoppable. On peut particuler. Et accessoirement. Ça vous permet de vous déplacer face à toute forme de route. De cage ou autre. Très puissant. Ça permet aussi de se battre. Et globalement. Quand vous voyez ce sort là. C'est un sort qui est très overloadé en stats. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de range. Un CD qui n'est pas si énorme que ça. Un coup en mana qui n'est pas si énorme que ça. Et vous comprendrez pourquoi la plupart de Jarvan en lane. En général ils ont tendance à maxer ça. Même si vous pouvez maxer Z A ou E. Avec Jarvan en lane. Mais on va parler de Jarvan jungle. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Et le sort suivant. C'est le cataclysme de Jarvan. Une des raisons pour laquelle on le prend en équipe. Et une des raisons pour laquelle le champion. est devenu de plus en plus mauvais. Et oui. Jarvan au début du jeu. Le cataclysme. C'était... Vous aviez un dash. Vous appelez Harry. Le blanc. Qui d'autre ? Xyl. Kha'Zix. Jarvan. En miroir. La plupart des autres champions du jeu n'avaient pas de dash. Aujourd'hui. Si lol sort un kit où il y a moins de 8 dash. Le perso n'est pas viable. Coucou Aurora. On dit bonjour. A partir de ce moment là cataclysme. C'est un outil qui a énormément de dégâts. Beaucoup d'adées bonus. Quasiment 200% d'adées bonus pour un sort de zone. Ce qui fait que Jarvan full lethalité. Ça fait des dégâts monumentaux au cataclysme. Vous créez une arène. C'est très puissant contre tous les personnages qui n'ont pas de flash. Ou qui veulent le garder pour autre chose. Et donc. Le simple fait que vous puissiez créer des murs pendant 3,5 secondes. Et réactiver cette compétence. Pour pas que ça gêne vos alliés ou autres. Donne énormément de versatilité aux champions. Quand vous mourrez. Le mur reste. Votre adversaire il est enfermé dedans. Donc ça peut être intéressant même de mourir sur quelqu'un pour l'enfermer. Et accessoirement. Là dans cette image. On est en train de refaire dans le jeu. Une scène que vous avez en live action. Dans la cinématique. Qui annonçait le mode de jeu Dominion. Allez la regarder franchement. Elle a vieilli. Mais c'est encore assez rigolo. Vous avez ce genre d'easter egg. Dans le site de League of Legends. Cette vidéo a été faite suite au Dominion. Qui était un mode de jeu. Qui était assez sympathique. Et assez peu joué. Malgré tout. Mais très sympathique. Et une fois qu'on a dit ça. Qu'est-ce qu'on retient de ce champion ? Un ratio AP sur le... Des ratios AD partout. Et un ratio PV sur le shield. Le passif. Il n'y a rien. Vous remarquerez qu'on a un champion qui est un peu avare. En ratio hybride. Ou en ratio... Non. Il y a des ratios AD. Il y a un tout petit ratio PV. Et un gros ratio... AP. Il n'y a rien. Vous n'avez pas de choses un peu chelou. Ce qui fait que c'est bizarre qu'on arrive à un personnage qui est aussi versatile. Avec autant de builds. Et autant de postes. Il est très simple. Et pourtant il y a beaucoup de choses dedans. Regardons un tout petit peu ce qui nous intéresse notamment sur les sorts. Alors pour les sorts. Vous avez donc... Et alors là je vais vous faire la complète. Je pense que ça va vous intéresser. Là j'ai un peu trop teasé les autres clés. Je vais vous faire la complète. Ça c'est la jungle. En jungle. Vous avez le Q-Spell E. Je suis... Et j'ai été très surpris de voir qu'il y avait un E-Q-Spell qui fonctionnait bien. Je ne serais pas étonné que ça soit juste parce que ça améliore drastiquement la capacité de Jarvan à clear. Il passe de 20% d'attaque speed. Il passe de 20% de passif. Et 40 actifs. A littéralement. Un très gros joli 60%. Qui plus elle sort fait des dégâts assez intéressants. Le A est paradoxalement dur à mettre sur des cibles qui sont un peu larges. Pas le E. Donc il y a potentiellement un build ici. Je ne joue pas assez Jarvan malheureusement. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de théorie graphique ou autre sur Jarvan. Qui explique son E-A en jungle. Spécifiquement. Sur les autres lanes j'ai un peu plus d'idées. Ce qui fait que ce build là me paraît assez rigolo. Si on va sur la top lane. Vous avez le max A-E. Mais le E-A lui est bien plus connu. Vous avez le max shield qui gagne beaucoup. Avec très très peu de game. C'est à dire qu'il y a un joueur. Je vous le disais. Je suis sûr d'en trouver un qui fait ça. Il y a un joueur qui joue max Z. Dans des cas très 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 particuliers. Là on est à moins de 1000 game sur l'ensemble des serveurs du monde. Mais Jarvan. Top. C'est jouable. Jarvan support. Vous avez plus de game. Il y a les Jarvan qui jouent engage, 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 engage. Qui est un style de Panthéon. Et les Jarvan qui jouent au max E. Là la vraie question c'est ce que vous maxez E-Q-Spell ou E-Z. Les win rate vont beaucoup bouger d'un patch à l'autre. Ce sont les stratégies qui sont disponibles. Jouez-les. Ne les jouez pas. Ça, ça va principalement vous regarder. D'ailleurs il y a des Jarvan qui jouent double jungle en support. Ça doit être très rigolo. Et si je me remets sur la jungle en termes de summoner. C'est flash smite. Vous êtes extrêmement surpris. Je le sais. Mais c'est un jungler qui a besoin d'un flash pour engage. Et besoin d'un smite pour jungler. Au niveau des runes. Vous avez un jungler qui est un peu bizarre. Si vous allez sur la top lane. La question c'est quelle rune n'est pas viable sur Jarvan. Les win rate ne veulent rien dire. C'est tout est jouable. C'est juste que c'est exclusivement des experts. En jungle c'est bien plus safe. Parce que vous enlevez toutes les runes un peu chelou. Vous enlevez moisson noir. Vous enlevez presse d'attaque. Parce que grosso modo vous n'êtes pas là pour mettre des autos. On est en train. Vous n'êtes pas spécialement là pour mettre 3 autos. Et rester dans le flash. Vous êtes là pour mettre des sorts, des sorts et des sorts. Et avoir de l'AD bonus pour scale dessus. Résultat Conqueror c'est la meilleure. Si vous voulez avoir un gros gros punch en early game gank. Vous avez électrocution. Et on va partir sur ces deux runes pour que je vous explique comment ça fonctionne. Vous jouez triomphe. Vous allez être un personnage qui ne va pas apprécier les deux autres. Qui va être souvent full mana comme tous les junglers. Et qui va rentrer dans la mêlée. Et son job c'est de survivre. En tuant les gens. Donc du coup triomphe c'est parfait. Les gens dans la critée parce que pour farmer c'est pas mal. Et l'air de rien c'est un personnage qui va mettre pas mal d'autos. Donc on est bien. Et ces CD sont un peu particuliers. Vous voulez que le A et le E soient à peu près synchronisés. C'est ça qui va vous gêner. Vous n'avez pas vraiment intérêt à prendre masse CD. Vous avez intérêt à avoir des dégâts sur la personne que vous attaquez. Et ce que vous allez croiser en général. C'est vous engager. Vous êtes sur quelqu'un et vous devez le tuer quoi qu'il arrive. Il ne vous reste plus que des autos. D'où les gens dans la critée on jouait l'état de tempo sur Jarvan. Ce genre de choses là. Et c'est un personnage qui va avoir tendance à arriver soit en engage au début. Soit qui aime bien attraper des gens qui ont moins de points de vie. Vous devez tuer quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je pense que c'est coup de grâce qui est plus intéressant. Parce que vous allez attraper des gens dans leur 40% de points de vie. Vous ne voulez pas juste prendre quelqu'un à 100%. Vous êtes un Jarvan. Vous n'êtes pas là pour POC. Ça c'est le rôle de votre mid. C'est le rôle de votre ADC. C'est le rôle de votre team au top. J'espère. Et donc du coup cette rune va être un peu plus situationnelle. Par contre si vous êtes vraiment premier à engage. Allez-y. Vous êtes là pour faire des dégâts. Et si vous jouez en rouge. Vous allez retrouver avec électrocution. Rue offensive c'est gratuit. Vu le combo AE. Des dégâts bonus parce que vu vos ratios d'AD bonus c'est sympathique. Et la question c'est ce que vous voulez. Chasseur de trésors. Ou chasseur ultime. Je vous la repose différemment. Vous êtes un Jarvan qui a pris cette page de rune pour essayer de ganker très fort. D'avoir des dégâts à fond pour ganker très fort. Vous gankez au level 2. Vous gankez au level 3. Vous gankez au level 5. Vous gankez au level 6. Vous faites péter la banque normalement avant d'avoir un chasseur ultime. Votre R n'est pas l'outil principal de gank de Jarvan. C'est pas nocturne. C'est plutôt Céjuani. Une projection. Un dash des slow. Et un R qui crucifie les gens si jamais vous pouvez. Alors Jarvan c'est plutôt. J'y vais avec mon front. Je rentre avec mon front. Et je crée mon cataclysme. C'est une anguette un peu plus certaine que Céjuani. Qui peut juste se lancer de loin. Il y a une raison pour laquelle on voit plus Jarvan. Et on voit beaucoup Céjuani. C'est que lancer une anguette de loin c'est bien plus fort. Parce que vous prenez pas de risque. Vous avez ce genre de choses là. Résultat. Je suis à mon humble avis plutôt team chasseur de trésors. Vous pouvez jouer ça. C'est pas spécialement mauvais. Je suis team chasseur de trésors. Et si vous êtes un jongleur qui veut vraiment ganker. Pourquoi vous prenez des golds ? Vous prenez juste de la mouche pour pouvoir lander des 4. On ressort plus facilement. Ça marche aussi. En second. Du coup je vais partir du principe que vous êtes principalement en jaune. Si vous jouez rouge. Le problème que je vais rencontrer. Si vous jouez déjà rouge. C'est est-ce que vous prenez triomphe et coup de grâce ? Oui. Ou est-ce que vous prenez des runes qui vous emmènent un peu plus loin. Qui vous font gagner des golds à 12 minutes de jeu. C'est un peu difficile à voir tout ça. Si vous jouez rouge je dirais triomphe et aller chercher coup de grâce. Mais. Vraiment. C'est pour ça que j'aime pas trop les rouges. C'est qu'en fait triomphe et coup de grâce. Vous voulez pas vraiment les prendre au passage. Il y a d'autres runes qui sont peut-être plus impactantes. Celles-là sont sympas quoi qu'il arrive. Si vous jouez jaune vous avez le choix de jouer les rouges. Donc vous pouvez reprendre tout de suite des dégâts. De la mousse pit pour ganker. Et vous êtes vraiment dans un build où. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Il faut juste trouver les adversaires. Vous avez pas nécessairement besoin de hammer la game. Pour fonctionner. Pour fonctionner. Par contre pouvoir trouver des engages au AE. Ça peut être assez intéressant. Là vous voulez jouer vite. Et donc c'est pour ça que vous voulez forcément une de ces deux runes là. Et si vous jouez là vous pouvez toujours aller chercher ça. Ça fonctionnera. Résultat des courses. Dans l'esprit ici. Vous êtes un peu coincé sur ces deux là. Dans l'esprit là. Vous avez deux choix. Un un peu plus agressif. Un peu plus gank. Un un peu plus safe. Et avec des gold. A vous de choisir en fonction de ce que vous voulez vraiment révéler au monde. Aux gens. Sur votre immense skill. Passons un tout petit peu sur une autre chose. Les smites. Comme d'habitude. Smite vert pour tanker. Smite rouge pour faire des dégâts. Smite bleu pour se déplacer. Ça dépend de vos games. Ça dépend de votre play style. Il y en a à l'heure actuelle. Pas un plus fort que l'autre. Vous aurez gagné ou perdu la plupart des games. Avant d'avoir fini votre item jungle. C'est plus aussi impactant qu'avant. La jungle ne se joue pas là. Cependant. Si vous devez être langage pour votre équipe. Le vert c'est pas mal. Si vous devez trouver des escarmouches. Ou trouver des situations. C'est pas où vous devez surprendre. Le bleu c'est pas mal. Si vous voulez crush. Et que vous partez du principe que vous allez crush. Avec une électrocuterie. Partez rouge. Les deux sont bien. Les trois sont bien. Il n'y aura pas de vraie grosse différence. Pour les bots. Jarvan. C'est un personnage qui va prendre des dégâts. Absorber des dégâts. Si vous pouvez vous le permettre. Prenez toujours des mercures. Pour la ténacité. On va essayer de vous cesser. Si vous pouvez pas vous le permettre. Les coques en acier. Ça fonctionne très bien correctement. Y'a pas trop de soucis là-dessus. Y'a pas vraiment. Vous avez vu. C'est pas si complexe que ça. Jarvan. Y'a des choses qui sont un peu difficiles. Mais pas tout. Ici. Regardons un tout petit peu ce qui se fait en termes de build. Vous avez un champion qui a une cadence martiale. Qui lui fait taper tous les gens les uns après les autres. Et dont le principal problème est d'avoir des items qui filent de la dé. Et des points de vie. Le ciel est ventré. Alors je vais juste vérifier. Il me semble. Son passif. Ça s'appelle la frappe des Light Shield. De l'Egypte dorée. Un Jarvan. S'appelle Jarvan Light Shield. Egypte dorée. Son Z. S'appelle Egythe dorée. A votre avis. A qui ils ont pensé. En faisant le ciel est ventré. A Jarvan. Du coup. C'est un très bon item sur lui. C'est l'item de base que vous allez faire. A toutes les gars. Ça marche tellement bien dans son kit. C'est fait pour lui. Vous avez cependant des options qui sont un peu plus offensives. Vous avez l'option Eclipse. Qui permet de jouer Bruiser Assassin en early game. Avec le shield qui est très puissante. Vous avez l'option Bonjour Folletta. Qui fonctionne avec l'Eclipse. Et ensuite. Une fois que vous êtes coincé là dessus. Vous. Buvez la létalité jusqu'au bout. Vous y allez. Et vous vous transformez. En une machine à assassiner. Ça fonctionne avec Conqueror. C'est un choix que vous pouvez faire faire dans la game. A votre premier item. Ça c'est assez puissant. Sinon. Vous faites. Votre ami le ciel est ventré. Vous allez chercher. Une Chogine. Et après. C'est là où Jarvan c'est beau. Parce que Jarvan. Vous allez toujours être coincé. Entre AD. Et tank. Enfin. Dégâts et tanking. Même si vous faites au milieu. Vous pouvez partir full tank. Et ça marchera. Vous serez une machine en gauge. Vous n'aurez pas de dégâts pour tuer les gens. Vous aurez un peu de dégâts. Mais vous serez surtout. Un shield. Un étendard. Un air. L'avantage de gameplay. C'est que c'est vos alliés qui vont voir vos caries. Vous ne pouvez pas trop vous planter. A l'inverse. Vous pouvez partir. A partir de ce moment là. Plus sur des points de vie. Continuer à faire des items. Avec un coup près noir. Un GA à la fin. Et dans ce cas là. Vous allez avoir des dégâts. Et des points de vie. Si vous êtes devant sur votre courbe. Vous allez avoir le tanking. Parce que vous allez avoir les points de vie. Et l'armure qui vient de vos niveaux. Si vous êtes derrière. Vous allez vous retrouver dans un truc un peu bâtard. Où vous n'êtes pas totalement létalité. Pas totalement tank. Vous ne faites ni assez de dégâts. Ni assez de tanking. Et c'est là où elle est un peu risquée. Cette voie du je prends de la dé et des points de vie. A l'inverse. Si vous êtes en létalité. Soyez devant. Parce que en létalité. Vous êtes une bombe. Vous rentrez dans la mêlée. Et si vous ne touchez pas. Vous êtes une sombre. Immense. Grosse. Enfin un cadavre. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Vous serez mort. Et vous n'aurez touché personne. A l'inverse. Si vous touchez. Vous êtes capable de wipe une équipe. Je rappelle. Quasiment 200% d'un des bonus. Très puissant sur ce genre d'item. Et très logiquement. Jarvan. Ça va ressembler à ça. C'est bien. Quelque chose. Et je pense que. Si vous savez jouer Jarvan. Vous allez vous retrouver avec des éclipses. Qui vont popper. Et avoir des bons win rates ici. Je vous conseille de faire un ciel éventré rapidement. A peu près quoi qu'il arrive. Si vous savez pas vraiment jouer Jarvan. Vous pouvez toujours avoir l'idée de. Je booste l'attaque speed de mon équipe. Et je nerfe l'attaque speed adverse. Surtout en ce moment. Quand il y a double ADC. C'est très puissant. Et si vous voulez voir. La suite du build. Vous avez bien entendu. Le full létalité early. Qui peut se transformer en build. Très majoritairement AD. Vous allez pas faire beaucoup de PV là-dessus. Et vous pouvez toujours jouer Jarvan. Full létalité. Ça sera un peu plus dur à voir. Mais à partir du moment. Vous avez passé une hydre. Comme ça. Vous pouvez y aller. Et on a fait à peu près le tour du champion. A ce niveau-là. Je vais juste vous montrer à l'assemblage. Ce que ça donne. Hop. Voilà. Et je vais vous montrer sur Jarvan. J'ai failli taper sur mon stream deck. Quand même un peu dommage. Jarvan. Vous le savez. Ça va ressembler à ça. En second. Je pense que vous prenez ça. Vous ne posez pas trop la question. La véritable question que je me pose. C'est est-ce que vous voulez l'attaque speed ou l'ad bonus ? Moi j'ai tendance à jouer avec de l'attaque speed. Mais vous pouvez potentiellement optimiser. Regardez. Les meilleurs Jarvan. Comment ils font leur clear. Vous êtes en jungle. Vous devez étudier vos clear pour les faire le plus vite possible. Ça je ne pourrai jamais vous le fournir dans une vidéo. Parce qu'il faudrait que je trouve un clear optimal. Que je vous explique tous les jours. Ça serait une chaîne de jungle. Juste pour les clear. Tout le temps. Et elle serait probablement pas bonne. Tant qu'on ne fait pas 3 clear par jour en moyenne. Vous imaginez le taf que c'est ? Jouez votre Jarvan. Tenez-vous à jour des clear. Je ne peux pas le faire à votre place malheureusement. Et flash a smite. Ensuite. Prenez. Ce qui vous plaît. Vous commencez par faire votre premier pack préféré avec Jarvan. Ensuite vous faites votre deuxième pack préféré. Vous choisissez. Et après. Vous choisissez vraiment. Moi j'aime beaucoup le concept de base. De dire. Alors. Où est-ce qu'elle se retrouve ? Vous faites un ciel éventré. Vous allez chercher. La chojine. Et la chojine c'est parce qu'elle fournit de la dé. Des points de vie. Beaucoup d'habilité. C'est 35% sur ses sorts normaux. Et accessoirement. Ça va vous permettre de faire plus de dégâts avec vos sorts ensuite. Ce qui est très puissant. Et derrière. Enfin. Franchement. Stérac couperaient noir. Non. Stérac couperaient noir. Et. On va essayer de réduire ça à quelque chose d'intéressant. Vous avez bien compris l'idée. Moi je suis plutôt team Jarvan tanky personnellement. Mais ça c'est. Ça n'est que moi. Et vous allez chercher un ange gardien. Voilà. Vous allez avoir des stuff qui ressemblent à ça. Qui sont très très rouges en général. Très très rouges et jaunes. Et qui vont vous permettre quand même d'avoir des statistiques assez sympathiques. Voilà. Si on va au next. Et qu'on finisse ça en Jarvan. Vous avez un total de 4500 HP là-dedans. Dont 2600 dans les items. Ce qui va faire en sorte que votre 30% de... Votre 80% de bonus health. Une archite assez sympathique. Là vous allez chercher les 2000. Vous allez vous retrouver avec 300 d'AD. Plutôt correct. Le seul pépin que vous avez avec ça. C'est que Jarvan va maintenir une magique résiste. On va la maintenir au level 18. Une magique résiste qui est très 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 faible. Vous allez avoir 4000 HP. Mais la magique résiste est relativement faible. Et si vous enlevez la magique résiste. Il va falloir l'enlever du Guardian Angel. Et là vous devez gérer votre armor qui va baisser. Ce qui fait que vous pouvez être amené à vouloir faire un jack show en dernier. Pour vous prémunir d'un peu tout. Et c'est un peu ça le problème de Jarvan. C'est que ADHP vous pouvez pas rajouter des résistances par dessus sans faire de gros sacrifices. Et juste un jack show ça vous rendra pas tant qu'il n'a. Et c'est là la difficulté du champion. Par contre si vous êtes devant et que vous avez les résistances et que vous avez les levels. Ce genre de build c'est tout bonnement inarrêtable. C'est pour ça que Jarvan c'est un bon champion que j'ai voulu vous le présenter. Si vous voulez aller plus loin en jungle j'ai vraiment deux conseils. Vous vous entraînez sur votre farming. Vous devez pouvoir cléir le plus vite possible en perdant le moins de points de vie possible dans la jungle. C'est un des points difficiles sur Jarvan. Et ensuite vous devez review en permanence vos décisions. Les 15 premières minutes de vos games. Toutes vos décisions doivent avoir un vrai sens. Vous devez faire quelque chose. Si vous voulez vous aider là dessus vous allez voir des junglers spécialisés. Genre Virkaillou ce genre de choses là. Il fait à peu près le même contenu que moi en anglais. Mais pour la jungle spécifiquement ça peut être intéressant pour vous. Et sinon je peux toujours essayer de vous aider dans mes vidéos que je propose au Patreon. Que ce soit les reviews ou les concepts de jeux. Mais pour ça il va falloir que j'ai des junglers qui soient en coaching. J'en ai pas encore. Il faudra peut-être que j'aille regarder des vidéos. Je vais vous en faire dans les prochaines semaines. Si ça vous intéresse il y en aura. En tout cas pour tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like ou un abonnement. Ça fera la différence pour moi. Et on se voit pour une prochaine vidéo. A plus en line.